En 19 cm sur 13, pour un demi-millimètre d'épaisseur, s'étale sous ses yeux ce qui est, devrait être, aurait dû être leur amour. Satiné, lisse, entouré d'un fin liseré blanc coupé en triangle inversé dans les coins. On voit encore la trace d'une pince qui a enfoncé ses dents de métal en haut de la photographie, très précisément entre leurs deux visages, comme la menace d'un mur infranchissable. Il déchire un morceau d'ouate, le trempe dans une solution de mercurochrome et tamponne hâtivement les deux visages sur la photographie. Il prend ensuite un coton-tige, l'imbibe également de la solution et, avec une précaution funambulesque, en dessine les contours. Il espère leur redonner une clarté telle que l'espace vide qui les sépare l'un de l'autre se rétracte jusqu'à disparaître. Il veut redonner un sens à la juxtaposition de leurs êtres, localiser le dysfonctionnement pour remplacer l'organe fautif. Il essuie le liquide qui a coulé sur les bords de la photographie, et, après avoir vérifié qu'aucune poussière ne risque de la souiller, il l'enferme dans une boîte. Merci. 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 Merci.